Salut les petits chatons lecteurs ! Ça fait longtemps, hein ? Ça fait plaisir, dis donc, de se revoir ! Si, ça fait plaisir ! Aujourd'hui, je vais vous parler d'un album jeunesse pour lequel j'ai eu un énorme coup de cœur. Il s'agit de Ça change tout, de Cathy Itak et de Daniela Thieny, qui a été édité aux éditions Le Poisson Soluble, qui en plus d'être une excellente maison d'édition, a un nom trop stylé. Alors, c'est un album qui parle d'amour, thème, somme toute, assez basique, finalement, mais qui a la chance d'être magnifiquement écrit par Cathy Itak. Donc, est-ce que j'ai pleuré à la première lecture ? Peut-être, peut-être ! Pour vous montrer, je vous cite un passage. La main de Camille, lorsqu'elle se pose sur celle de Baptiste, ressemble à une goutte d'eau en été, dans une plaine assoiffée, même si c'est dans une cour de récré. Et quand Baptiste, en hardie, pose à son tour sa main sur la peau de Camille, ses doigts sont des notes de musique qui donnent envie de danser, les pieds nus, sur le sol, en poussant de grands clés. Pardon, mais c'est super beau ! Alors, c'est pas souvent, souvent qu'on a une aussi jolie langue dans les albums jeunesse, donc déjà, rien que pour ça, le titre vaut le détour. Bon, c'est l'histoire de Camille, donc, et Baptiste, qui s'aiment. Ils sont amoureux, tout ça, ils sont mignons, blablabla. Ils doivent avoir, dans les 10 ans max, donc c'est quand même, genre, en primaire, fin de primaire, on a l'impression. Mais, la jolie surprise de l'album, c'est qu'à la fin de l'histoire, on se rend compte, on apprend, enfin, on se rend compte que Camille, c'est un petit garçon, et pas une petite fille. Et que donc, on vient de lire une très jolie histoire d'amour entre deux garçons, deux enfants, garçons. Et que, bah ouais, ça change rien du tout, en fait. Alors, à la deuxième lecture, on se rend compte qu'en fait, le truc est annoncé depuis le début, mais quand on la lit, la phrase, on ne fait pas attention. Ça dit exactement... Avant d'aimer Baptiste, Camille a aimé Louis, Sacha, Alix et Samir. Avant d'aimer Camille, Baptiste a aussi aimé Alix, puis Yael et Capucine. Cette phrase-là, elle est donc en introduction du livre et en conclusion. C'est aussi la dernière phrase du livre. Enfin, je sais pas vous, mais moi, des personnages enfants homosexuels dans les albums pour enfants, j'en croise pas souvent. Mais des personnages enfants et bisexuels dans un album jeunesse, je crois que c'est la première fois. Puisque du coup, on apprend que Baptiste a aimé un petit garçon qui s'appelle Yael, enfin, vu l'orthographe, c'est masculin, Alix et Capucine, qui donc est un prénom féminin. Donc, on a quand même un indice de bisexualité. Yes. Voilà. Donc, écoutez, si vous avez envie d'éviter que les enfants qui vous entourent finissent en manif pour tous, bon, bah, vous pouvez toujours leur lire cette histoire, par exemple. Et si tout simplement vous aimez la littérature jeunesse de Cali Thaï, bah, n'hésitez pas, surtout, n'hésitez pas. Voilà, foncez ! Excellent, excellent album, magnifique. On aime, on adore. Bisous. Sous-titrage ST' 501